bonjour dans ma chaîne youtube français aussi on restera dans le même projet projet de réaliser un recueil de récits historiques portant sur l'histoire et le patrimoine de notre pied séquence 1 rédiger un récit historique à partir d'une bande dessinée activité conjugaison contenu l'imparfait le passé simple on commence par l'éveil de l'intérêt la question le récit historique rapporte des événements de réalité ou bien des événements de fiction choisie la bonne réponse la réponse le récit historique rapporte des événements de réalité voici le support maintenant je vais lire dans l'acfa d'eau l'auteur évoque des accrochages dans la hulaya 3 et certains de ses souvenirs de guerre qu'il vécu en tant que membre de la laine dans les montagnes de kabilé c'était le 25 octobre 1958 en hulaya 3 dans la forêt de l'acfa d'eau le conseil de cet hulaya devait se réunir et regrouper la plupart des chefs dans le chéris du colonel siamiroche ils étaient arrivés la veille ce jour là alors que le soleil apparaît ici au fond de raison un avion mouchard survola la forêt puis trois avions firent la va et vient au dessus de l'acfa d'eau et d'édouard environnant tifra al mansour ibn orlis nous entendions plusieurs rafels de mitraillettes le colonel siamiroche donne un ordre et les compagnies se disperser dans la forêt en plusieurs groupes afin d'occuper tous les points stratégiques les soldats français déployèrent toutes leurs forces mais ne purent pénétrer dans l'acfa d'eau texte adapté phase d'observation et d'analyse maintenant la première question relève les verbes conjugué dans le texte ci-dessous la réponse les verbes conjugué dans le texte sont été devait été arrivé apparaissé survola firent entendim donna se disperser déployèrent pur deuxième question lesquels sont conjugués à un temps simple lequel est conjugué à un temps composé voici le tableau temps simple et temps composé voici la réponse maintenant donc les verbes qui sont conjugués à un temps simple sont été devait apparaissé survola firent entendim donna se disperser déployèrent et pur le verbe qui est conjugué à un temps le verbe qui est conjugué à un temps composé et le verbe été arrivé troisième question complète le tableau ci-dessous verbe infinitif groupe et temps les verbes il y a été devait été arrivé apparaissé apparaissé survola furent entendim donna se disperser déployèrent et pur infinitif groupe et temps voici la réponse maintenant on commence par le verbe été son infinitif et être est un verbe troisième groupe il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif deuxième verbe et le verbe de vie son infinitif et devoir est un verbe troisième groupe il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif troisième verbe et le verbe était arrivé son infinitif et arrivé est un verbe du premier groupe il est conjugué en plus que parfait quatrième verbe et le verbe apparaissé son infinitif et apparaître est un verbe troisième groupe il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif cinquième verbe et le verbe survola son infinitif et survolée est un verbe du premier groupe il est conjugué au pas si simple sixième verbe et le verbe fier son infinitif et faire est un verbe du troisième groupe il est conjugué au pas si simple de l'indicatif septième verbe et le verbe entendime son infinitif et entendre est un verbe du troisième groupe il est conjugué au pas si simple huitième verbe et le verbe donner son infinitif et donner est un verbe du premier groupe il est conjugué au pas si simple neufième verbe et le verbe se disperser son infinitif et se disperser est un verbe du premier groupe il est conjugué au pas si simple dixième verbe et le verbe déployer son infinitif et déployer est un verbe du premier groupe il est conjugué au pas si simple de l'indicatif dernier verbe est le verbe pur son infinitif et pouvoir c'est un verbe du troisième groupe il est conjugué au pas si simple de l'indicatif quatrième question classe citant du récit dans le tableau suivant temps pour exprimer une action antérieure temps pour raconter ou bien temps pour décrire voici la réponse donc le temps pour exprimer une action antérieure est le plus que parfait le temps pour raconter est le pas si simple le temps pour décrire est l'imparfait phase de récapitulation maintenant synthèse dans un récit au passé on emploie le couple imparfait pas si simple le pas si simple pour les actions importantes successives l'imparfait pour les actions secondaires et pour la description d'un lieu, d'un personnage, etc. exemple alors que le soleil apparaît ici au fond de l'horizon un avion mon char survola la forêt le pas si simple de l'indicatif au pas si simple deux verbes du premier groupe ont les mêmes terminaisons aï, a-s, 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 nous, z'âmes, vous, z'âtes, il, avec, s, elle, avec, s, r deux verbes du deuxième groupe les terminaisons i-s, i-s, i-t, i-m, i-t, i-r le verbe du troisième groupe il y a trois cas le premier cas i-s, i-s, i-t, i-m, i-t, i-r deuxième cas u-s, u-s, u-t, u-m, u-t, u-r troisième cas i-n-s, i-n-s, i-n-t, i-n-m, i-n-t, i-n-r phase d'évaluation maintenant Activité 1 souligne d'un tri-liverbe à l'imparfait et de deux tri-liverbes au pas si simple Nous nous trouvâmes devant un grand oued bordé de jardins au poussée des figures L'ennemi s'aperçut dans notre présence Il se rendit à l'endroit par où nous étions passés Il se mit à nous bombarder Le lendemain, les chers ennemis nous poursuivirent Nous réussîmes à nous abriter dans une région assez difficile Celle du mot ni-salah Voici la réponse Donc, les verbes qui se conjuguent à l'imparfait sont poussés et voilà, seulement le verbe poussé Les verbes qui se conjuguent au pas si simple se sont Donc, trouvâmes se rendre s'aperçus semer poursuivir et réussir Activity 2 Écrit à l'imparfait ou au pas si simple La scène se déroule à Tala pendant la guerre de libération Ce village kabyle doit être détruit et ses habitants manquent une heure pour quitter les lieux Les rues de Tala êtres désertes Quand éclatait le premier embut tous s'affolaient les femmes criaient De partout sortirent des groupes apures qui courirent s'appeler se heurtaient dans les rues avec leurs ballons Un deuxième embut passait en dessous de leur tête Et ils avoir le temps de voir le minaret voler en éclat D'après Mouloud Mamri L'opium et le bâton Édition Pion Voici la réponse Donc, le verbe être devient été Le verbe à l'imparfait Le verbe éclater devient éclata Ce verbe au pas si simple Le verbe s'affoler devient s'affolaire Il est conjugué au pas si simple Le verbe crier devient crier A-E-N-T Ce verbe conjugué à l'imparfait Le verbe sortir devient sortir A-E-N-T Ce verbe aussi se conjugue à l'imparfait Le verbe courir devient courir A-E-N-T Il est conjugué à l'imparfait Le verbe s'appeler devient s'appeler A-I-N-T Il est conjugué à l'imparfait Le verbe se heurter devient se heurter A-E-N-T Il est conjugué à l'imparfait Le verbe passer devient passa Il est conjugué au pas si simple Et le verbe avoir devient heure Il est conjugué au pas si simple Activité 3 J'écris Rédigez 2 ou 3 phrases pour raconter une scène d'un film de guerre La bataille d'Alger Patrouille à l'Est L'Opium et le bâton Mustapha Mboulaïde Le colonel Lotfi En employant les temps du récit au passé Voici un exemple de rédaction Ce jour-là Les Moujahidines déclenchèrent la bataille Leurs balles secouèrent le silence Ce premier cri à la guerre de libération nationale a été entendu Et a retenté à travers le pied Ces héros bravaient la mort Sachant l'ennemi impitoyable Supérieurement armés Ils tendirent des embuscades dans les endroits Où l'ennemi avait l'habitude d'emprunter A l'heure privée Ils le surprirent Merci pour votre attention mes amis Au revoir